... Yo, salut à tous, c'est Equinox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur Skyrim. Allez à Nord-Renard-Blanc, notre chasseuse bossmeur reprend du service. Alors, on va démarrer direct sur la quai. J'espère que vous allez bien. Hop ! Si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on avait enfin réussi à ramener de la sève du primarbor, de l'arbre primaire, dans l'espoir de pouvoir sauver, ici, dans les cafés de la nature, de pouvoir sauver le Vermidor, l'arbre central de la place de Blanche-Rive. Souhaitons que Danica puisse sauver cet arbre légendaire. Alors, vers quoi allons-nous partir maintenant ? Je pense que l'on pourrait s'occuper un peu de voir ce dont ils agissent, au sujet de ces aliquirs, de ça à dire. On pourrait aller essayer d'aller parler aux prisonniers, voir de quoi ils leur tournent. Ça ne devrait pas nous coûter trop cher. Il est temps de dormir, Wynne. Couche en nous, passons une bonne nuit. Ça nous fera du bien et c'est un repos bien mérité, mon ami. Onze heures de sommeil ne seront pas trop. Il nous faut récupérer de toutes ces aventures. Parfait. Prenons le temps de manger de bois correctement. Remettons-nous en pleine force. Juste quelques sept. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre, vous, encore ? Les habitants n'ont vraiment aucun respect. Bref, ils ne sont pas méchants non plus. Alors, que nous reste-t-il à manger ? On a un filet d'élan. On a encore une côtelette de vénaison. C'est le matin. On va essayer plutôt de déjeuner léger. Un morceau de pain et une pomme. Ils vont un coup également. Ça nous fera du bien. Nous allons pouvoir nous remettre en route assez rapidement, Wynne. Nous allons passer par les geôles du château. Pour voir ce prisonnier à liquir. Voir de quoi ils leur tournent et ensuite nous déciderons de ce qu'il est mieux de faire. Parfait. J'espère que tu as pris le temps de bien te reposer également, Wynne. Nous sommes prêts à partir. Allons-y. Voyons peut-être si on ne peut pas se refaire quelques blèches également avant le redépart. Pardon ? Je suis heureuse d'avoir fait votre rencontre. Rain. Nous nous sommes déjà parlé, me semble-t-il. Non ? Est-ce que tu aurais de l'eau par hasard, mon ami ? Bien entendu. Merci, l'ami. Bon voyage. Merci. Une guerrière qui semble parfaitement aguerrie. La sécurité est effroyable. Honteuse même. Delphine est toujours ici. Elle nous surveille, c'est pas possible. Elle attend certainement que l'on parte. Je ne suis toujours pas enclin à aller occuper de cette quête. Je t'aime mort. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Je peux vous aider ? Alors, allons voir au niveau des geôles, Wyn. Allons voir ce que c'est Alikir à nous apprendre. Pardon. Vous marchez maintenant parmi les étoiles. Mais Jadis, tu étais un homme. Oui. Parismy, vous avez aidé à sauver le Vermidor. Les mots me manquent pour vous dire combien cela compte pour notre ville. Merci l'ami ! Je suis content que vous soyez ici, Paripois. Non, les joles doivent être sur le côté de l'enceinte principale. Quelques ingrédients, récupérons-les. Nous verrons ce que l'on peut se fabriquer comme possibles après. Ma capacité d'emport est de 340. Je suis bientôt limite. Il va falloir que je fasse un point sur mon équipement également. Nous en profiterons pour partir après. Allez, Win ! Je suppose que c'est ici que nous allons trouver cette aliquir. Vous aimez la chasse ? Oui. Alors évitez le col de la brisure, au sud-ouest de la ville. Il ne voit pas grand-chose ici. Aviora, pousse-toi. Il est ici, regardez. Eh, l'ami ! Je viens de parler, l'ami. Je n'ai pas d'intéressé ? Je pourrais peut-être te faire sortir. Qu'est-ce que vous regardez ? Je dois trouver où se crèche. Qu'émas-tu ? Vous voulez vous suicider ? Pourquoi ? Si vous connaissez son nom, vous savez que ce serait votre perte. Nous avons besoin l'un de l'autre, semble-t-il. Peut-être pourrions-nous nous entraider ? Peut-être. Que proposes-tu, l'ami ? J'ai déshonoré mes frères en me laissant capturer. C'est pourquoi ils m'ont laissé ici. Mon temps parmi les Alikir est révolu, mais je n'ai aucune envie de mourir sur cette terre maudite. Si je parviens à sortir de ces geôles, je pourrais refaire ma vie. Arrangez-vous pour que je sorte d'ici, et je vous dirai ce que vous voulez savoir. A combien s'élève la Tramande, l'ami ? Ma caution s'élève à 100 pièces d'or. Vous les avez, n'est-ce pas ? 100 pièces d'or. J'espère que vous avez cette somme, si vous voulez savoir ce que je sais. Si vous soudouez l'un de ces gardes, je vous dirai ce que vous voulez savoir. Ok. Ne bouge pas, l'ami. Pensez à surveiller le ciel. Merci. Je voudrais payer l'amende pour cet homme. D'accord. Et convainquez le don de rester hors de la ville tant que vous y êtes. Ce sera fait. Ça a été payé, l'ami. Si vous êtes ici, je vous dirai ce que vous voulez savoir. J'ai payé l'amende. Alors, où est-ce qu'il m'as-tu ? Parlez-moi de lui. Très bien. Kémathu se trouve à l'ouest de Blanche-Rive. C'est une modeste petite caverne qu'on appelle la tanière de l'escroc. La tanière de l'escroc. J'espère que vous vous doutez que vous risquez votre vie si vous vous mêlez de cette histoire. Ils vous tueront. Ça, c'est votre problème, pas le mien. Effectivement. Merci. Quelqu'un a payé ma caution. Libérez-moi. Hum. Pardon. N'entends plus très bien. Vous disiez ? Faisons un peu le tour ici. Oh. Je vous dis que ma caution a été payée. Laissez-moi sortir. Bien. Il y a d'autres prisonniers ici. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais là, l'ami ? Hum. Pourquoi je te regarde ainsi ? Je ne sais pas. Ne bougez pas. Je ne deviens pas m'inviter. Je vous maudis ! Hum. Vous avez eu des soucis avec les gars, non ? Tramplerez ? J'ai peut-être besoin d'aide ? Est-ce que tu es mon héros ? Est-ce que tu es venu pour m'inviter à une vie d'adventure et de romance ? Oh mon. Tu es mouillé. Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Moi ennuyeux ? Hum. Je me demande même si je dois répondre, l'ami du goût. Hum. Je suis une aventurière. Je voyage à travers tout bord de ciel. J'espère que tu as eu beaucoup d'adventures. Peut-être que tu as besoin d'un partenaire, hm ? Hum. Je vis beaucoup d'aventures, effectivement. Mais je n'ai pas besoin de toi. J'ai déjà Wind qui m'accompagne. Peut-être plus tard, l'avenue qui sait. Tu n'as pas l'air très... guerrière en tout cas. Si je change d'avis, je reviendrai. Ok. Il n'y a rien d'autre ici. Les autres n'ont pas l'air très causants. Allons-y Wind. Ne restons pas ici. La tanière de l'escroc. Très bien. Nous allons aller voir ça. Je pense que la priorité va être de faire un point sur notre équipement. Je sais que nous passons beaucoup de temps à cela, les amis, mais... C'est très important pour partir à l'aventure. Très très important. Notre équipement... Et notre survie. Et notre survie dépend de notre équipement. Je pense à vous, le vermi d'or refleuré. C'est vrai ? J'espère, l'ami. Il a toujours l'air aussi mal en point pour l'instant. Je vous cherchais. Pardon ? J'ai quelque chose à vous remettre. En main... De quoi s'agit-il, l'ami ? Voyons cela. Ça vient de... Falc Barbe Braise du Palais Bleu. Vous avez des amis haut placés. Je crois que c'est bon. Je vais y aller. C'est vrai du Palais Bleu de Solitude ? Hmm... De quoi s'agit-il ? Aléano Renard Blanc. Au cours des derniers jours, nous avons reçu des informations troublantes au sujet des évènements de la grotte du Crâne de loup et du Rituel du Lien que vous y avez interrompu. Étant donné votre implication dans cet évènement, je vous demande de revenir à Solitude pour nous aider une fois de plus. Je préfère ne pas mettre tous les éléments sur papier. Venez me retrouver au Palais Bleu. Oh ! Peut-être... Ces nécromanciens, cette magie sombre est-elle de retour, oui. Nous allons aller voir cela rapidement. Nous allons faire rapidement un point sur notre équipement, comme je le disais. Je vais vous aider. Vous venez discuter avec une vieille. Alors, voyons cela. Je pourrais commencer par me débarrasser de ces quelques flèches qui sont vraiment inutiles. Les flèches de sec de dégâts ne m'apporteront rien. Je pense. Il y a encore quelques flèches d'eau, quelques flèches de feu. Intéressant. Je vais pouvoir en faire davantage avec ces flèches de fer pour les éliminer un peu. C'est vrai que ça ne pèse rien, mais finalement, ça me donne beaucoup de choses et cela gêne ma visibilité. Et c'est toujours Fléorty, cette arme rituelle de sacrifice. Au moins, elle est en sécurité avec moi. Je suppose que l'on peut passer et voir notre ami ici. Et ensuite, nous passerons voir notre compatriote. Bellethor. Commençons avec lui. Je suis sûr que vous trouverez ce que vous cherchez. Sinon, demandez-moi. Quelle brique à braque ici. Salut Bellethor. Tout est à vendre. Absolument tout. Je sais l'ami. Qu'est-ce que tu as à vendre, forcément ? J'appelle ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. Fais-moi un bon prix, mon ami. Regarde ce que je peux déjà te vendre. Je suppose que ces flèches, tu ne me les paieras pas. Elles sont trop peu intéressantes. Mais c'est pas grave, elles vont me débarrasser. J'ai 517 flèches d'acier. Ça me semble être suffisant. Je n'ai pas besoin de conserver des flèches nordiques. Même si tu ne me les rachètes pas, de l'éléments. En tout cas, m'en débarrasser, va-t-on dire plutôt. Ça me permet d'avoir moins d'éléments ici. D'accord, j'ai quelques flèches débonites. Des flèches d'eau, des flèches de feu, des flèches de Wemer. Ok. Est-ce que j'ai peut-être certaines choses à te vendre ? Une amulette de soldats. Ma cape, je vais la garder. En casque d'officier également. Ce livre de sorts ne me sert absolument à rien. 10% de dégâts en plus avec les armes. Je n'avais pas vu cela, je vais le garder finalement. Le dragon blue. Le reste, j'utilise tout pour l'instant. Ok. Peut-être quelques potions. Il va falloir que j'utilise tous ces acides. Potions du forgeron. J'ai encore quelques potions de soin, quelques potions de vigueur. Quelques résistances. Il devrait aller. Est-ce que j'ai quelques vieux livres peut-être à te vendre, la vie ? La recette de poison, ça ne m'intéresse pas. Je préfère découvrir les ingrédients par moi-même. Je vais le vendre ces vieilles recettes. L'ordre des adeptes, je vais le garder pour l'instant, c'est pas mieux. Je ne sais pas quoi faire de tous ces journaux, finalement. Ok. Je pense que je t'ai vendu tout ce que j'avais à te vendre, la vie. Et toi, qu'est-ce que tu vas me proposer ? Des flèches d'acier, des flèches de Wemmer. Et toi, tu as suffisamment d'argent pour te les acheter. Parfait. Tu vas voir des flèches de Flambée également. Ces flèches m'ont sauvé la vie plus une fois. Je vais te les prendre. Hum. Et si tu n'as pas grand-chose qui puisse m'intéresser. La déboniite raffinée. Je vais te le prendre, j'en ai besoin. C'était vraiment pas donné, mais ça valait le coup. Du bif d'argent également. Parfait, la vie. A bientôt. Allons-y, Wyn. Nous avons récupéré un minerai débonite et deux lingots de vie par jour. Abreuvons-nous un peu avant de nous mettre en route. Va s'en voir vite fait. Salut, John. Va s'en voir vite fait, notre compatriote. S'il n'aurait pas quelque chose à nous vendre également. Ensuite, nous nous mettrons en route. Je ne sais pas du coup qu'il nous faille retourner à solitude avant de partir vers... vers cette traque aux alicures. Alors, Indy, comment vas-tu ? Pareil, mon ami. Exactement. Qu'est-ce que tu me proposes, ami ? Énormément de choses, dis-donc. Tu as quelques arbalètes intéressantes. Je ne l'utilise pas, mais elles sont vraiment intéressantes. Tu as quelques armes enchantées qui sont intéressantes également. Oh, une arbalètes de verre. Une belle pièce, dis-donc, l'ami. 41 de dégâts de base. Je vais te prendre ses flèches de flambée. Également, ces flèches de rumeurs. J'aurais bien pris quelques flèches orques supplémentaires également, mais ça va commencer à faire cher. Ça ira, l'ami. Je suppose que tu n'as rien d'autre. Pour le reste, je suis déjà bien équipé. À la prochaine, l'ami. C'était un plaisir de faire affaire. Pareil. Merci encore pour ces flèches. Qui est là ? Ah, ombre et l'âme. Mort et silence. Genasa. Je sais, Genasa. Je n'ai pas besoin. Pour l'instant, j'ai déjà un compagnon parfaitement efficace. Allez, Win. Oh, il nous a demandé d'aller réfléchir. Soit à tuer qui m'a tue. En tout cas, peut-être aller lui parler, déjà. Il semble que ce soit juste un groupe d'assassins envoyé pour la retrouver. Mais tout ça n'est pas très clair. Je sens quelque chose sous cette... quête étrange. Il nous faudrait parler à Michael, également. Oui. On fera un verset un peu plus tard, alors ce n'en passe plus. La blanche rive. Je ne sais pas vers quoi partir du tout. Éliminer le mort-vivant du tertre d'Ingol. La tour oubliée. Je ne suis pas certain que le bouffon soit toujours là-bas, finalement. Nous pourrions aller voir également cette garde de l'aube. Ces chasseurs de vampires. Ça peut-être être intéressant. Les vampires ne respectent pas la nature. Ce sont des abominations. Ce sont peut-être par milieu que je trouverai la créature qui a détruit ma forêt ancestrale. La forêt dont j'avais la garde. Ça pourrait être intéressant de se rapprocher de cette garde de l'aube. Les drogueurs de la grotte de Longue-Mure. Partons vers ce Kémathu. Vers Roriquebourg, avec il dit, ça semble-t-il. Lorsque nous les avons croisés, certainement que cette avant-poste, cette tanière, doit se trouver à proximité. Voyons si mon instinct sera capable de nous guider par là-bas. Dirigeons-nous déjà vers Roriquebourg. Nous verrons pour le reste un peu plus tard. Hein ? Le ciel va bientôt s'assombrir. Je sens l'humidité dans l'air. On va voyager un peu à pied, mon ami. J'avais commencé par me rééquiper. Parfait. Oh ! Effectivement, j'avais bien senti. Je ne sais pas si ça va être prudent de partir à l'aventure sous cette pluie battante. Ça n'a pas l'air de se calmer, en tout cas. Ça n'a pas l'air d'être une petite averse. Et que nous, quand même, en route, je suppose. Oui. Et s'il en est besoin, nous poserons notre pente. Je vais lâcher ce codier. Ils ne servent à rien et on ne peut pas les vendre. Autant s'en débarrasser. Personne ne veut racheter ce codier du Talmor. Mais bon, nous devons avoir trop peur, finalement. Heureusement qu'il ne fait pas nuit avec cette pluie qui ne l'avait pas promesse. Nous allons être très rapidement mouillés. Enfin bref. Prenons quand même la route vers Roribourg. Nous arrêterons à l'auberge. Si nous arrivons jusque là. Il me semble que c'est par là-bas, oui. Voyons en termes de flèche, c'est du coup ce qu'il me reste. J'utilise des flèches Loether, des gants 15. Ok. J'ai plutôt utilisé des flèches Org pour l'instant. Allons-y. Ça n'a pas l'air de vouloir se calmer. Allez les amis. Bravo. Le temps n'est vraiment pas au beau fixe. Faisons attention quand même sur ces routes. Les animaux sauvages rodent toujours par ici. Je commence déjà à être trempé. Heureusement que mon équipement me protège quand même très bien. Récupérons un peu de contour sauvage. Si jamais il nous faille allumer un feu. Wow. Cet éclair n'est pas tombé loin. Il aurait pu me foudroyer. Regarde ça. Allons voir s'il n'y a pas un feu dans la tour. Nous pourrions nous réchauffer. Salut les amis. Il n'y a pas de feu ici. Nous sommes au sec, mais bon. Nous n'allons pas nous réchauffer à part ça. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'attendre un peu ici. Je suis quand même bien mouillé. C'est bien en direction de Rorickbourg en tout cas. Mes souvenirs étaient les bonnes. Aller Win, ne nous laissons pas repousser et dévier notre chemin par cette pluie battante. Allons-y. J'espère juste que cette pluie ne durera pas trop longtemps. Le froid va se rabattre très facilement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attention ! Oh ! Tu t'en es occupé, Win ? Oh ! Quel était cet homme ? Un impérial ? En armure d'ébonite. En armure de plate. Il n'y en a pas d'autre. Il a surgi de nulle part. Un minerai de fer, prenons-le. Les gantelets de héros sombrages. De quoi se j'ai équipé en gantelets ? Les gantelets, il me l'adresse. C'est vrai. Vous avez craqué, il n'y a que les bottes. Les bottes, j'ai gardé, effectivement. Mes bottes de fourrure de loup. Qui me protègent parfaitement bien, je crois. Ça pourra peut-être se vendre à bon prix. Je vais quand même les ramasser. Pour le reste, ça n'est pas intéressant. Allons-y ! Nous faisons tout de même attention. Il pourrait y en avoir d'autres sur la route. Je l'avais à peine vu arriver, celui-ci. L'orage n'a pas l'air de vouloir se calmer. Alors, est-ce que ce camp est toujours libéré ou pas ? Il semblerait. Non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Regardez-moi ça ! Fuyons ! Retournons en arrière, les amis. Nous ne sommes pas de taille pour l'instant. Parfait, ils m'ont lâché. Heureusement que ma vigueur est impassionnante. Ça va aider à récupérer. Elle ne sait pas le passé où il est resté au combat. Elle ne tiendra pas le choc toute seule. Reviens à moi, mon ami, loup blanc. Ça fait longtemps, l'ami. Avançons. Ne laissons pas win. Oh, oh ! Attention ! Ils sont nombreux. Dépêchons-nous. Je ne sais même pas si les gardes de blancherie sont capables de les arrêter. Ils sont trop nombreux. Elle ne fait pas une bonne idée finalement. Vu leur nombre, même des gardes extérieures de blancherie n'en viendront pas à bout. Nous prenons le temps de récupérer. Elle me demande où est passé win. Attention. C'est toi, mon ami. Ok. Je ne t'avais pas reconnu. Il faut faire attention. Ils sont vraiment nombreux. Et lourdes bancs armés. Et dans ces bois denses, nous allons avoir du mal à les débusquer. Je vais me demander s'ils nous ont suivis. Ils ont peut-être fait demi-tour finalement. Là-bas. Ils sont en train d'arriver. 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 Attention, attention les amis, une troupe de bandits arrive, et ils sont nombreux. Faut leur laisser aucune chance ! Attention Skullvar ! Parfait ! Merci à vous les amis ! Pointe-épée ! Je ne sais pas qui sont tous ces hommes, mais... Un guerrier maraudeur... Pas l'aide, quelqu'un ! Ils étaient très bien équipés Skullvar ! Ah ! L'un de tes hommes est mort, malheureusement. Il y en a peut-être encore d'autres. J'espère que ce n'est pas moi qui l'ai blessé. Il y en a peut-être encore d'autres quelque part. Mon instinct ne détecte plus de présence, mais on ne sait jamais. Qu'es-tu toi ? Parfait ! Skullvar est mort ! Non ! C'est juste pas possible les amis. Bon, récupérons un peu d'or, il n'en aura plus besoin. De toute façon. Un guerrier coupe-jarré. Ces hommes sont extrêmement forts et je suis complètement trempé. C'est parti ! Skullvar est mort ! Ne le laissons pas ici, j'imagine. Y'a là, l'ami ! Tu peux poser ton corps ici. Voilà. À côté de ton apprenti. Eh bien, Win, nous ne sommes pas arrivés à Horekvour. Je ne pense pas que ce soit les hommes des Aliquir. Ils sont simplement toutes troupes de bandits, mais ils étaient nombreux et puissants. Et peut-être tout le groupe n'est pas sorti de ce camp. Peut-être d'autres sont encore à notre recherche. Perdus dans les bois. Il va nous falloir être vraiment très prudents. Qui est la rive ? Regarde. Peut-être encore l'un de ces bandits. Effectivement. Attention ! Excuse-moi, Win. Non, c'est pas toi que j'ai touché. Ça va. J'ai eu peur. Comme je le pensais, il en reste encore dissimilé dans ces bois. Est-ce que tu vas bien ? Ça va ? Ok. Un archer pillard. Il va nous falloir reprendre la route par là-bas. Mettons-nous à l'abri un peu de cette cabane. Histoire de nous sécher un peu et d'observer si d'autres bandits ne seraient pas sur le point de fondre sur nous. Pour moi, nous sommes à l'abri ici. Ça va nous permettre de nous reposer un peu, j'imagine. Et nous reprendrons la route tranquillement. Mangeons un morceau. Ça nous fera du bien. Pendant que ces bandits ne se jettent pas sur nous. Je vais manger une pomme et je vais boire un coup. Ces bandits auraient pu avoir notre peau. Je suis désolé de t'avoir laissé tout à l'heure un peu seul. Mais je devais survivre pour que notre équipe continue d'exister. Je sais que tu le sais parfaitement. Et que tu ne m'en veux pas pour ça. Allez, nous nous sommes assez reposés. Reprenons la route. Je suis trempé, je sais. Le froid va se refermer sur moi très rapidement. L'essentiel est de voir s'il y a d'autres bandits encore qui robent par ici. Reviens à moi, loup blanc. Fidèle compagnon. Fidèle compagnon. Reprenons. Doucement. Ne faudrait pas nous laisser surprendre. Ces bandits peuvent être terrés partout. Je me demande même s'ils n'ont pas exterminé tous les gardes de la Tour Ouest. Allons voir. Et s'il en reste un ou deux, nous les éliminons. Nous avons eu de la chance de ne pas nous prendre une flèche perdue. Ça aurait pu nous coûter la vie. Il y a beaucoup de cadavres ici. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ce sont tous les gardes de Blanche Rive. Ils n'ont pas survécu. Ils n'ont pas survécu. C'est pour moi seul. Des carreaux de givre. Hmm. Ils se vendront à un bon prix. Je n'utilise pas d'arbalète, mais... Je la se vendra. Après tout, ces gardes n'en auront plus besoin. Allez. Croyons s'il y a encore du monde dans ce fort. Moi qui pensais que cette route serait sans encombre jusqu'à Roybourg, je me suis bien trompé finalement. Ça va Mike ? Ça va Mike ? Approfons-nous avec précaution. Je crois qu'il y en a d'autres. Nous sommes tout proches. Wow. Un éclair vient de frapper encore à côté. J'ai de la chance, c'est ce que là. Il y a d'autres bandits. Encore. C'est un sniper. Un tireur d'élite. Regardez-moi ça. Je le distingue à peine et il arrive à me tirer de là-haut. Ça veut dire qu'il y a encore d'autres hommes ici. D'autres bandits à abattre. Il faut peut-être prendre le risque de s'approcher. Où êtes-vous partis les amis ? Vous avez dû repérer autre chose. Qu'y a-t-il par là ? Je me demande où est parti Win. Il n'y a rien par ici. Mon instinct ne me permet pas de la repérer. Peut-elle est-elle invisible ? Tant pis, progressons un peu sans elle. J'imagine qu'elle va nous rejoindre bientôt. Ah, tu es là mon ami. Qu'est-ce que tu es parti chasser ? Je me demande combien il en reste ici. Approchons-nous. Ça me sert tellement. Oh oh ! Un archer maraudeur, il est... Très puissant. Il y a quelqu'un d'autre. Ça va me plaire. Il a disparu. Je n'arrive pas à le toucher celui-ci. Il y a quelqu'un d'autre. Gris. Attention. Attention ! Je vais meurre ! Tu es mort l'ami ! Je n'arrêterai pas ! Je me demande s'il y en a encore d'autres ! 50 clés de plate ! Une cuirasse bossemeur ! C'est une très très belle pièce ! Il n'a pas le droit de porter cela ! Il n'est pas un elfe des bois l'ami ! Qu'y a-t-il d'autre ici ? Ah ! Il y a encore quelqu'un ! Ils sont nombreux ! Il y en a partout ! Il y en a vraiment partout ! Alors-y ! La pluie a cessé ! Cela va nous aider dans le combat ! Doucement ! Gardons de la vigueur pour pouvoir nous éloigner au besoin ! Où sont-ils ? Là-bas ! Ah ! Je n'ai pas vu arriver cette flèche ! Ah les amis ! Une nouvelle mort ! Je n'ai pas vu arriver cette flèche du tout ! Allons-y ! Cette flèche ne nous a laissé aucune chance ! Cette flèche nous a laissé aucune chance ! Allons-y ! Je n'arrive pas à repérer mon ennemi ! Je n'arrive pas à repérer mon ennemi ! Je n'arrive pas à repérer mon ennemi ! Attention ! Il faut l'éliminer rapidement. Parfait. Il y en a encore. Il y en a peut-être encore les amis. Il y en a encore plusieurs. Regarde à moi l'eau blanche. Montre-moi mon ennemi. Je suis si rapide. Très rapide. Attention Win, c'est un ennemi puissant. Rapide et agile. Elle arrive. Je ne sais pas où est cet archer, mais il fait extrêmement mal. Pourtant ma protection et ma santé sont renforcées. C'est une blessure par saignement. Il est mort. Parfait. Il est mort. Je l'ai terminé. Parfait. 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 Une flèche bien posée. Parfait. Parfait les amis. Il semble que nous en ayons terminé ici. Pfff. 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 Et voyons, mon ami, doucement, posons-nous quelques minutes ici. Le temps de récupérer nos esprits. Écoutez, les amis, je pense que nous allons nous laisser ici pour aujourd'hui. Un épisode encore rempli d'action et de rebondissements. Nous étions tranquillement partis pour Rorikbo lorsque cette troupe de bandit nous est tombée dessus. Skolvar, le palfrenier, est mort. Ainsi que son assistant, ainsi que tous ses pèlerins sur ses routes. Au moins, nous nous sommes débarrassés de ces bandits et nous avons vengé ces hommes. Écoutez, les amis, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire sur la vidéo. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour la suite des aventures d'Aleanor, renarblant notre chasseuse bossmeur. Et merci à tous. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501